Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Mercredi, Apple a déployé une nouvelle mise à jour qu'on n'avait jamais eue qui s'appelle Security Response. Alors, je ne vous en ai pas parlé mercredi, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas très pressé pour le moment. Ce sont des mises à jour un petit peu différentes des mises à jour traditionnelles qu'on connaissait. Une mise à jour tout simplement orientée sécurité. Alors, vous ne l'avez pas vue, mais cette mise à jour pèse un petit peu moins de 100 mégas. Donc là, elle était téléchargée. Et tout simplement, je le fais en direct avec vous pour que vous compreniez bien à quel point c'est rapide. Vous allez voir que le téléphone va redémarrer. Alors, normalement, puisque je l'ai déjà testé sur un iPad, ça a été tout aussi rapide. On va voir si c'est aussi rapide. Voilà, donc déjà, j'ai le redémarrage. Donc, ce n'est pas comme une mise à jour traditionnelle qui est assez longue. Alors, à télécharger, puis après à installer. Là, c'est ultra rapide. Et c'est bien le but, en fait, de ces nouvelles mises à jour de sécurité. Tout simplement, lorsqu'il y a un problème de sécurité qu'Apple veut pousser très rapidement, plutôt que, voilà, donc c'est déjà terminé. Donc, plutôt que d'installer toute la partie sécurité dans une mise à jour et que ça soit un petit peu trop long, là, on peut avoir, donc, cette mise à jour de sécurité en quelques secondes. Bon, évidemment, ça dépend de votre connexion aussi. Lorsque vous allez ensuite dans les réglages, informations, versions iOS, maintenant, on a deux compartiments distincts. Le premier compartiment qu'on connaît, ce qui concerne, en fait, la mise à jour, la version d'iOS traditionnelle. Et en dessous, donc, la nouvelle version, voilà, qui concerne la mise à jour de sécurité urgente, sécurité-response. On constate ici, donc, que le numéro de version se termine par un A. Et la grande question, évidemment, c'est de savoir à quoi sert cette mise à jour, en particulier, puisqu'Apple ne donne pas plus d'informations. Il semblerait que cette mise à jour soit simplement une mise à jour de test. Dans tous les cas, je vous invite à faire, généralement, les mises à jour de sécurité, mais celle-ci, donc, ne serait qu'un test grandeur nature pour voir comment ça se déroule. Je pense que la prochaine mise à jour sera bien plus intéressante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle fonctionnalité. Je trouve ça relativement bien pensé. C'est vrai que si on n'a pas beaucoup de connexions, si on veut faire la mise à jour très rapidement, plutôt que d'installer tout un système, c'est bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, sans aucun rapport, sachez que la semaine prochaine, donc c'est la semaine du Black Friday, Apple se met au Black Friday. Alors, je crois que tous les ans, il n'y a pas forcément quelque chose. En tout cas, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de grosses promotions. Généralement, c'est des cartes cadeaux et c'est le cas encore cette année. Alors, on peut avoir jusqu'à 75 euros sur les Airpods, 50 euros sur l'Apple Watch SE notamment, et puis jusqu'à 50 euros sur les iPads. Il y a également des promos sur les Macs, mais je pense notamment aux iPads qui ont beaucoup augmenté cette année, 589 euros pour l'iPad de 10e génération, jusqu'à 50 euros pour ce modèle-là. Alors, ça ne sera pas forcément d'ailleurs pour le modèle entrée de gamme, même à moins 50 euros, ce n'est pas non plus la folie. Je pense qu'il vaut mieux attendre d'autres offres, aller voir sur d'autres marchands pour voir. Je pense qu'il y aura peut-être des trucs un peu plus intéressants que chez Apple. Et puis, j'aimerais terminer cette vidéo avec la production d'iPhone, puisque c'est un sujet qui vous a quand même pas mal intéressé la dernière fois. Vous le savez, l'usine de Foxconn, la principale usine, est sujette à des cas de Covid, et il y a eu pas mal de salariés qui se sont enfuis de l'usine. Donc, en gros, on estimerait la baisse de production de 30% pour Apple. Alors, autant dire que pour avoir un iPhone 14 Pro pour Noël, ça va être compliqué. Sur le site d'Apple, d'ailleurs, les délais, ça y est, se situent après Noël, dès le 27 décembre. Donc, bon, c'est un petit peu trop tard, et évidemment, je pense, côté promo, c'est même pas la peine. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement, sur ce site, on apprend que, donc, c'est ce que je vous disais, donc, il y a des difficultés de production chez Foxconn. Donc, Foxconn cherche un petit peu à embaucher des ouvriers qui se trouveraient, en tout cas, pas loin de l'usine, mais pas que, puisque Foxconn cherche aussi à recruter des anciens militaires de l'armée chinoise, donc, qui pourraient, donc, fabriquer les futurs iPhones. Bref, en tout cas, il manquerait 100 000 personnes pour la production d'iPhone, donc, autant dire que ça va être très compliqué pour les prochaines semaines. Et puis, je termine par une nouvelle un petit peu plus réjouissante, puisque tvOS 16.1.1 est disponible pour les possesseurs d'Apple TV, et cette nouvelle version corrige le bug pour les dernières Apple TV qui avaient 128 Go de stockage et qui ne pouvaient pas être exploitées. C'est corrigé, donc, avec cette nouvelle version. Voilà ce que je pouvais vous dire sur sécurité, réponse ou alors sécurité urgente, puisque c'était quand même l'objet de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada